Aujourd'hui, je vais vous parler d'un complément alimentaire qui peut vous aider à mieux dormir, il s'agit de la glycine. Alors j'ai beau être naturopathe et mélytisane, je ne parle pas ici de la plante grimpante qui est assez magnifique et très odorante, non, je parle ici d'un acide aminé. Alors qu'est-ce que c'est qu'un acide aminé, me direz-vous ? C'est ce qui compose une protéine. Il faut savoir qu'une protéine, c'est un assemblage d'acides aminés. La composition en différents acides aminés et l'ordre dans lesquels ils seront assemblés va conférer les propriétés particulières d'une protéine. Dans cette vidéo, on va explorer les bienfaits de la glycine sur notre sommeil, comment et combien en prendre et s'il y a des contre-indications à sa prise. Mais avant de continuer, bonjour et bienvenue sur cette chaîne. Si vous me découvrez aujourd'hui, je m'appelle Aurélien Calonne, je suis naturopathe et sur cette chaîne, je vous donne des conseils pour améliorer votre santé et notamment votre sommeil. Vous pouvez rejoindre ma communauté en vous inscrivant à ma newsletter où je vous partage des articles et des vidéos régulièrement pour améliorer votre santé. Vous trouverez le lien vers celle-ci dans la description. L'impact de la glycine sur la qualité du sommeil a été démontré par une étude il y a plus d'une quinzaine d'années déjà. Dans cette étude, ils ont évalué l'impact de la glycine non seulement en se basant sur les ressentis des participants, mais aussi en utilisant une polysomnographie, c'est-à-dire qu'ils ont mesuré les différentes activités cérébrales, oculaires, cardiaques, musculaires durant le sommeil des personnes. Ces mesures ont permis de noter une réduction du temps d'endormissement, un passage en sommeil lent profond et un sommeil paradoxal plus rapide. Pour rappel, il s'agit des deux phases de sommeil où l'on récupère le plus, que ce soit physiquement mais aussi mentalement. Le sommeil paradoxal a aussi duré plus longtemps, il y a eu moins de réveils nocturnes constatés et tout cela a été confirmé par les réponses des participants à un questionnaire sur leur ressenti, avec en plus comme bénéfice moins de somnolence dans la journée et des capacités cognitives améliorées. Un des autres effets constatés de la glycine est qu'elle permet à la température du corps de s'abaisser et cela est indispensable pour s'endormir. Je vous rappelle qu'il est conseillé de dormir dans une chambre fraîche et aérée, aux avant-tours en général de 18 degrés, car notre corps s'attend à ce que sa température chute la nuit. Cela fait partie du rythme circadien et si l'on vient interférer avec cela, on peut compromettre notre endormissement et la qualité de notre sommeil. Il y a deux autres conseils que l'on donne aussi souvent pour faire chuter la chute de la température du corps, c'est soit de prendre une douche ou un bachot une heure avant d'aller se coucher, soit de porter des chaussettes et des gants pour les plus frileux. Ces deux conseils vont permettre la dilatation des vaisseaux sanguins de notre corps et comme le sang va plus et mieux circuler dans tout le corps, il va y avoir une perte de chaleur plus importante, ce qui va permettre à notre corps de se refroidir plus rapidement. Ici, c'est la glycine qui permet de faire cela. Alors, on pourrait se demander comment cela fonctionne. Les scientifiques ont cherché à comprendre cela pendant longtemps et son action se fait sur des récepteurs particuliers des neurones appelés NDMA qu'elle va permettre de faire mieux fonctionner. On sait que ces récepteurs sont essentiels pour la mémoire et l'apprentissage, mais aussi pour la régulation thermique du corps ainsi que pour la régulation des rythmes quotidiens. La glycine possède aussi pas mal d'autres effets sur notre corps qui sont beaucoup étudiés et elle fait très souvent partie de l'arsenal des compléments alimentaires des gens qui sont dans la recherche de longévité. Parmi les autres effets bénéfiques de la glycine, on peut citer qu'elle est un précurseur du glutathion, c'est un très puissant anti-oxydant de notre corps. Elle intervient dans la synthèse de collagène, elle diminue le taux de sucre dans le sang, elle stimule la restriction en métonine qui est un autre acide aminé qui serait responsable de la production accrue de radicaux libres dans notre corps. C'est ces derniers qui sont responsables de ce qu'on appelle le stress oxydatif qui nous fait veillir plus rapidement. Si vous êtes curieux, vous trouverez les liens vers les articles scientifiques parlant de tout cela dans l'article de blog qui est associé à cette vidéo. Maintenant, parlons de la complémentation en glycine. Déjà, est-ce qu'on manque de glycine au quotidien ? Il faut savoir que notre corps en produit 45 grammes tous les jours, mais d'après les recherches sur ce sujet, il manquerait jusqu'à 10 grammes de glycine par jour pour satisfaire tous nos besoins. Concernant le sommeil, une simple dose de 3 grammes quotidien n'a pu démontrer ses bienfaits. La glycine étant un composant des protéines, vous vous doutez sans doute qu'on la trouvera surtout dans les produits provenant de sources animalières et notamment tout ce qui va être tendons et cartilage. On peut comprendre ici pourquoi notre alimentation moderne manque de glycine, car ce sont des parties d'animaux que l'on mange très peu souvent aujourd'hui. Pour compenser ce manque, vous pouvez soit acheter directement de la glycine en poudre. Il est possible de la mélanger par exemple à sa tisane du soir, car elle a un goût qui ressemble à celui du sucre, alors qu'elle apporte zéro sucre et zéro calories. Il est aussi possible de prendre directement du collagène, car ce dernier est composé à un tiers de glycine. Cela vous explique aussi pourquoi que quand vous mangez les tendons et la peau des animaux, vous obtenez plus d'apport en glycine. De plus, la prise sous forme de collagène offrirait une meilleure absorption de celle-ci par nos intestins, à condition évidemment que ceci soit en forme. Et ça, c'est encore une autre histoire. Je tiens tout de même à préciser que ce n'est pas la prise de glycine seule qui va résoudre tous vos problèmes de sommeil. Il faut mettre en place toute une hygiène de vie en lien avec le sommeil et la glycine peut venir en support à cela. D'ailleurs, si vous souhaitez reprendre en main votre sommeil et retrouver de l'énergie dans votre journée, je propose un accompagnement spécifique dont vous trouverez le lien dans la barre de description ci-dessous. Est-ce qu'il y a des contre-indications à la prise de la glycine ? On a longtemps cru qu'elle pouvait être une cause de la génération de l'icase urinaire qui sont de type oxalète de calcium. Or, d'après les études, moins de 5% de ces calculs seraient dus à la glycine et d'autres études notamment sur les reins montrent même qu'elles réduiraient les dépôts d'oxalde de calcium dans les reins et préviendraient donc ainsi la formation de ceux-ci. Niveau quantité, des complémentations de 30 jusqu'à 90 grammes par jour n'ont montré aucun effet secondaire. Donc je pense que si l'on se contente juste de prendre 3 grammes pour le sommeil voire 10 grammes par jour pour tous ces bienfaits, il n'y a pas de souci à se faire. Autre précision, même si elle favorise un sommeil comme on l'a vu, sa prise en journée ne va pas générer de somnolence. Voilà pour cette vidéo sur l'utilisation de la glycine pour le sommeil. N'hésitez pas à la liker, à la commenter et à la partager ainsi qu'à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.